As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers croyants, dans le douzième et dernier mois de l'année lunaire, qui est le mois de Dhul-Hijjah, se trouvent les dix meilleurs jours de l'année qui sont les dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Allah Ta'ala dit dans la surate al-Fajr, la surate numéro 89, le verset 1 et 2, wa al-Fajr wa la yayalina'ashr, par l'aube et par les dix nuits. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son tafsir que ce qui est voulu dans ce verset sont les dix de Dhul-Hijjah. Et le neuvième de ces dix premiers jours est le jour de Arafah, qui est le meilleur de ces dix jours. Il est recommandé et sunnah pour les hommes et les femmes de jeûner ce jour en vertu de l'immense récompense qu'obtiendra celui qui le jeûne. En effet, d'après Abu Qatada, radiyallahu an, qui a dit Le prophète a été interrogé concernant le jeûne du jour de Arafah. Il a dit qu'il expie l'année précédente et l'année en cours. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim dans son authentique. Nous apprenons à travers ce hadith que le jeûne de ce jour, le jour de Arafah, efface les péchés de l'année qui précède et de l'année suivante. Et comme nous l'indiquent les savants, il s'agit ici des petits péchés. Quant au grand péché, il est nécessaire de s'en repentir séparément. En ce qui concerne les pèlerins qui font le hajj et qui stationnent Arafah en ce neuvième jour de Dhul-Hijjah, la sunnah pour eux sera de ne pas jeûner ce jour. Par contre, ceux qui ne font pas le pèlerinage du hajj, la sunnah pour eux est qu'ils jeûnent ce jour. Jazakoumullahu khayra, qu'Allah vous rétribue par la meilleure des récompenses. Hatha wallahu a'alam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada